coucou alors petite vidéo j'aurais pu ça va être faisons ensemble des atc mais en gros j'aurais pu les faire et vous les présenter mais je voulais qu'on se souvienne de la base voilà j'ai récupéré la base de patouille qui entourait l'envoi de nanny d'accord donc j'en ai fait ça fera trois séries différentes donc et s'appelle les fonds de nanny voilà ça c'est le fond numéro hein donc moi j'ai remis un peu la patouille bronze à un moment donné et j'ai remis ma patouille dessus je suis parti là il ya des fonds d'écriture tamponné aussi en couleur cire enfin voilà je sais pas j'avais envie de ça voilà et là nous avons celle ci alors ce qui m'intéressait c'était le haut du calepin déchiré qui compte dans le format atc d'accord enfin voilà c'est une atc qui est destroy et c'est ça qui en est sorti voilà aussi et donc à celle ci c'est les fonds de nanny 1 c'est première que j'ai fait celle ci c'est fond de nanny 2 et va y avoir les fonds de nanny 3 voilà et ce qui m'intéressait c'était vraiment ce côté arraché du calepin en fait voilà donc c'est à peu près les mêmes là un petit peu le papier il a un petit peu morflé mais comme enfin c'est à la découpe si vous voulez à la découpe le papier il était un peu plus chaud parce qu'il a été fort travaillé peut-être aussi et donc voilà quoi donc là il y en a quatre ah ben si je voulais montre à l'envers hop là et donc ça fait partie des dimensions de l'atc exprès parce que je trouvais ça génial l'idée de l'atc arraché quoi voilà voilà on se retrouve donc maintenant avec ceci donc je vous ai dit que moi j'ai refait quelques patrouilles dessus donc on a de la gesso blanche et voyez des taches marmes ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça c'est ce que j'avais envie de faire je crois ça de mémoire c'est du 8,9 vous voyez ce que je vous disais le papier pelucheux je vais essayer de couper ce bout là puisque je vais les faire plus courtes et je vais les mater je pense sur du papier marron enfin je sais pas encore trop parce qu'il y avait elles sont aussi très sombres vous dites pas mais tu fais que du sombre en ce moment j'ai une autre vidéo là qu'il faut que je vous tourne ensuite où j'ai fait du noël violet et vert donc voilà mais c'est parce que le papier d'origine avait ces teintes là et j'aimais un soit dit en passant donc là je vais couper quand même deux minutes vous allez pas me regarder couper ça ça c'est à 8 sur 9 là en hauteur donc du coup j'ai recoupé à 8 sur 5 pouvoir mater sur sur un autre support à tout de suite voilà donc là on a du 8,5 sur 6 pour pouvoir les mater le côté pelucheux jeu si ça vous arrive sachez que vous pouvez acheter donc je crois que ce rayon bricolage voilà ces petites éponges qui lime très bien votre bord vous voyez là moi maintenant que j'ai commencé je vais finir je vais vous dire ça me gêne pas mais si j'ai qu'un bord de fesses là ça va me gêner voilà vous voyez donc ça c'est chez action pas cher c'est vendu par l'autre croix et alors j'arrive pas à remettre les mains sur les deux autres parce que celle là voyez qu'elle commence quand même elle a un an de vie elle commence sérieusement à morfler et tous les petits bouts de papier qui tombe enfin ça fonctionne du feu de dur pour le papier c'est assez doux c'est pile ce qu'il faut voilà 3 numéro 4 là on est en train de perdre du temps c'est pas grave ensuite j'ai décidé que ces couleurs là faisait très les abeilles alors je me suis souvenu à j'ai pas pris à côté moi la boîte de ces abeilles bronze qu'on a tous eu avec les libellules et les papillons et je me suis dit ben voilà ça sera l'occasion tout le monde a fait de la tout le monde il ya eu une époque où il y beaucoup beaucoup de trucs d'abeilles de nids comme ça d'abeilles donc du coup je me suis dit moi l'époque j'ai pas fait parce que c'était à la mode forcément je voulais pas être à la mode je me suis dit bah vas-y tu en as acheté des trucs parce que par contre j'aime bien j'aime bien le motif losange moi je me dis que ça ça pourrait être parfait pour une maman car un petit garçon qu'adore le foot par exemple et on va faire sans réfléchir des nids d'abeilles voilà coupé entre l'embossage et j'ai choisi un papier dans les petits 15 15 actions l'autre doré voyez ça doré mat en fait mais je trouvais ça intéressant pour le côté miel miel abeilles voyez cette couleur fort doré et voilà donc après pour l'instant je fais en même temps que je vous montre je trouve ça du coup beaucoup trop passé noirci par rapport à ça donc je vais encore mettre de l'encre noire d'accord je coupe parce que vous n'avez pas me regarder découpé des nids d'abeilles embossé comme ça sinon ça va être une vidéo de 15 jours et je reviens avec la suite comment on monte les choses voilà me voilà revenu donc j'ai ancré en noir tous les bords et j'ai été découpé parce que je me suis dit non mais il n'y a pas de rappel de noir etc enfin ça vu pour moi c'est la touche qui ressort énormément dans la couleur je suis allé découper des hexagones à bord avec des découpes action l'effet les déformes ça c'est c'est génial pour avoir les bases donc je vais les mettre en dessous avant de mettre les nids d'abeilles voilà ce que je veux que il y en ait d'autres formes d'autres traces concrètement je ne sais pas encore je fais encore une fois en freestyle je les pose je vois mais en fait c'est là que ça modifie par rapport aux atc vous n'avez pas 4 atc identique ça je sais pas enfin je sais pas de ce serait pas compliqué à faire de déposer les quatre au même endroit sauf que je sais pas ce que j'ai en tête je n'arrive pas à faire ça 4 identique c'est compliqué pour moi alors voilà voilà c'est l'exemple il y en a 4 2 en bas puis on a sur les côtés puis voilà c'est il n'y en a aucune qui est placée au même endroit hop donc je colle mais ça c'est deux d'aïs l'un dans l'autre mais forme voilà cette femme aussi l'op non je vais mettre là parce qu'il ya beaucoup de blanc là donc voilà ensuite je colle aussi ces formes si alors après je me demande si je les colle en en pleine face ou si enfin en pleine forme entre guillemets la forme pleine voilà en forme pleine ou sur les côtés je pense que je vais les mettre sur les côtés ce qui dépassera sera coupé et encore une fois au hasard voilà parce que c'est une forme qu'on va retrouver là ça c'est les petits carrés qui a à l'intérieur de ces formes là qui sont dans la plaque d'embossage voilà voilà et celle ci donc en fait là ce que je joue c'est énormément les formes le volume parce qu'il ya de l'embossé et que la dernière là je pense qu'on la mettra en volume tout court et ensuite je collerai mon mon abeille et voilà donc là j'attrape la forme je mets la colle voilà les voilà et les hop je suis désolé je vous assure parfois ça m'arrive de réécouter une vidéo en répondant à un commentaire et je me dis mais voilà et hop oh louloulouloulou tu es pénible voudrait quoi oui parce que je me parle à moi même je parle je me dis voudrait tout ça tout va bien non alors là voyez je trouve que justement ça ne va plus cette forme là ne va pas avec le comment les choses sont placées là c'est vrai bien comme ça quitte à ce qu'encore une fois je recoupe ce qui dépasse ouais j'aime bien ce qui dépasse après voilà ça se coupe toujours et au pire je referais sur ce qui est coupé là sur les côtés je repasserai un peu noir faut que vu qu'il n'y a pas de continuité ça peut se comprendre là 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 et alors celui ci peut-être celui ci c'est qui est mort et trop sur celui là je trouve mais bon on va mettre ça là dans cette forme là elle se plie plus que l'autre plus que l'autre et voilà on est bon et celle ci et celle ci ça bloque voilà on va le couper en bas là ça donnerait quoi non ça fait pas beau du tout comme ça ça règle l'affaire voilà là ça me va plus là on va mettre un petit peu d'ancrage noir voilà sur ce que j'ai coupé en bas on colle ici voilà là je coupe ce qui dépasse voilà j'ai dit que j'arrêtais pardon pardon je viens de m'entendre le prononcer le voilà 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 alors ensuite normalement vous avez des petits carrés qui iraient parfaitement là dessous des petits carrés en mousse sauf que ça à un moment donné moi ça c'est le plastique protecteur autour c'est sauvé ça c'est à moitié parti partout collé dans mes colles enfin dans mon coin colle dans mes coins donc du coup en fait je prends mon 3d et je coupe moi même à la forme qui me convient et c'est très bien comme ça alors celle là voilà je veux que celle là sont elles sont en volume un peu celle là ça c'est trop grand donc on coupe encore une fois je veux qu'en gros on soit dans dans le monde de la veille voilà là hop on va mettre en bas là on va mettre en haut là bas voilà ça va par contre j'ai pas bon on va faire comme ça on va couper un grand bout qu'on recollera sur le scotch voilà et voilà là dessus on prend ces fameuses abeilles ou dis donc elles sont quand même très grande très grande je les voyais plus petites que ça c'est deux trois ça se trouve j'ai même pas la quatrième si sauvé comme ça je ferai plus d'abeille on est tranquille parce que j'en ai plus quatre et puis j'ai fait ça j'avais même pas commencé à regarder moi et après on va coller la petite bête sur l'atc et elle sera fini cet atc sachant que je n'ai aucun mérite puisque je vous rappelle que les fonds c'est pas les miens moi j'ai rajouté quelques touches de couleurs mais voilà j'ai déjà pas perdu temps à faire les fonds mais je trouve qu'elles sont vraiment super joli encore heureux j'arrête de moto félicité c'est parce que je ne savais pas où j'allais donc j'ai le droit il faut que je fais des trucs et je suis pas sûr que ça réussisse je m'embarque et voilà hop alors avant je réfléchis où je la positionne il faut pas que ça gâche tout le travail là elle est bien comme ça tout le travail qui a été fait par rapport au positionnement des papiers et tout ça quoi donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir et qu'elles vont pas tout dans le même sens puisqu'il n'y a aucun papier qui est positionné de la même façon oh j'aime beaucoup et j'ai des fils de colle plein les doigts alors là et la dernière là donc je pense non sans surprise je vous le dis que je vais mater sur un fond noir parce que je vous ai dit au moment que ce sera pas noir mais si là je pense que pour remettre bien en perspective tout ce qu'on a placé ah mince elle était comment je crois qu'elle était comme ça il va nous falloir un fond noir attendez hop ça comme ça là je voulais montre et je reviens j'aime beaucoup et je reviens avec le fond noir oui aucun fond qui identique celui-là était plus clair il était sur un bout de patouille anani alors là les papes les patouilles anani vous voyez bien il m'en reste exactement trois morceaux donc à la rigueur ça va faire une carte d'envoi et puis voilà quoi voilà la deuxième la troisième et la quatrième je mette ça sur un fond noir et je vous montre d'accord et voici donc les fonds de nani 3 c'est là c'est la 3 puisque c'est une série où il ya eu 4 atc enfin trois séries de 4 atc donc celle là les autres s'appelle les fonds de nani en tout cas oui les fonds de nani 2 vous voyez donc ça ce sera les fonds nani 3 on a ceci je trouve ça mais c'est pile ce que j'avais en tête j'aurais voulu faire mieux j'aurais pas pu elles sont pas encore noté derrière rien qu'avec un fonds patouille qui m'a fait penser à parce que le jeu ne m'inspire pas soyons clairs on sait dire audrey tu recommences avec les couleurs mais non mais c'est pas une couleur je l'aime c'est pas je n'aime pas c'est que je peux pas le truc qui me vient donc là en regardant les couleurs vert orangé j'ai vu vraiment vous savez le miel quand vous faites couler là le cette espèce d'ambre et je trouvais que c'était les couleurs en fait et voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée et merci à nani qui s'excuse et de ne pas avoir de papier cadeau la preuve ton papier cadeau emballage patouille a fait mon bonheur bisous